C'est parti avec Pissone dans le game. Bienvenue messieurs Zubaboy. On semblerait que nous on va décrypter la qualité des Zubaboy et c'est parti. Salut Pissone. Salut. Ça va ou quoi ? Ouais très bien. Des affaires ça marche ? Ouais ça marche. En tout cas on peut pas se plaindre. Tout va bien en tout cas. En 2.8 avec Elakki, on voit actuellement Pissone enchaîner les singles. C'est quoi la logique en fait ? C'est quoi l'esprit ? On est en train de partir vers l'album. Moi j'avais dit que tôt ou tard je serais obligé de sortir un album et maintenant j'essaye de maximiser le sorti de chansons pour mettre mes fanatiques dans le bain quoi. Parce que très bientôt en tout cas on va sortir un album. Beaucoup plus conseillé dans des titres dans par exemple dans Moutoumabé. C'est Moutoumabé ou Moutoumabé ? Moutoumabé. Moutoumabé. Voilà. C'est quoi les messages phares ? En fait j'aimais plein. J'aimais plein de l'amour. J'ai dit voilà tout ce que je fais toi tu vois pas. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour que tu sois à l'aise mais en fin de compte je suis toujours mauvais. Voilà. Et puis vous enchaînez rendez-vous. Est-ce une suite logique par rapport aux plaintes dans Moutoumabé et puis par après la personne accepte pour vous donner un rendez-vous ? Oui. C'est une suite logique et après regarde je suis devenu doux dans rendez-vous. Beaucoup d'amour. Ça va. Et puis boum ça donne envie de célébrer. De faire péter les champagnes. Voilà. Là tu oblige également de parler de Vanessa. Qu'est-ce qui ne va pas chez Vanessa Pissom Zoumabé ? Non mais elle part, elle revient. Tu vois elle revient du Congo avec Inos mais maintenant elle revient du Nigeria. Prochainement je ne sais pas si elle va venir du Brésil. C'est compliqué. Moutoumaka c'est fort. Vanessa, Vanessa. Alors d'abord pour les filles avec Inos B chez Vanessa, qui a fait le premier pas ? Moi bien sûr. A la base on devait faire une chanson mais on était en train de tâtonner sur le choix. Je rappelle qu'il n'y a pas que Vanessa qu'on a fait ensemble. Il y a beaucoup de chansons sur lesquelles on a travaillé. Mais en dernière minute, j'ai pensé, j'ai eu cette idée. J'ai parlé à Barek, j'ai dit mais comment tu trouves si on remixait Vanessa avec Inos ? Alors l'équipe a accepté. J'ai proposé, il a trouvé que l'idée était aussi bonne. Voilà, il a adhéré à l'idée. Donc l'on peut également confirmer, soit affirmer qu'il y a des chansons qui vont devoir sortir avec Inos B. Des chansons déjà en boîte. Non mais tu sais, en tout cas, lui et moi, le courant passe très bien. Déjà c'est seulement pas en termes de business, même dans la vie personnelle, privée. On parle beaucoup, on partage beaucoup de choses. Je respecte beaucoup l'artiste qu'il est. Et s'il faut qu'on sorte 5, 10 featurings, ce n'est pas un problème. Moi, je serai toujours partant. Toujours partant comme d'hab. Alors on voit également dans la version remixée avec Mister Easy. D'abord, c'est lui qui avait posté la version originale. Et puis boum, remix, boum, en clip. Et qui a fait, comment s'est passée la connexion d'abord ? En fait, tu vois, moi j'ai fait le premier pas vers Inos. Et Mister Easy a fait le premier pas vers moi. Donc c'est vraiment une façon de compléter le succès de la chanson. Tu sens, j'ai fait avec Inos. Et ça touche d'autres sphères que moi je ne touchais pas avant, par exemple. Et grâce à ça, Mister Easy découvre la chanson et puis il m'écrit sur Instagram. Ok. Que voilà, j'aime beaucoup cette chanson. J'aimerais avoir un couplet dessus. Et puis après, si ça te tente, on peut faire aussi d'autres chansons. Donc voilà. Bon, d'après votre réconception, puisque vous avez une palette large d'esprit, d'après votre réconception, qu'est-ce que Vanessa va apporter chez Mister Easy ? Ce que ça va apporter chez Mister Easy, je pense, c'est la communauté congolaise. C'est la communauté congolaise. Moi, Mister Easy, je ne sais pas si je me trompe. Il n'a jamais collaboré avec les artistes d'ici. Du coup, c'est aussi quelque chose qui va permettre à Mister Easy de pénétrer dans le monde de la musique congolaise. Tu vois, et c'est vice-versa. Lui aussi, il a une grande communauté que moi, je veux pénétrer aussi. Et vous, si votre deuxième fit avec un artiste nigérien, on peut dire que vous allez aussi des gloires en gloires pour gagner ces marchés de l'autre côté ? Bien sûr, parce que c'est un marché qui est puissant, plus que tout autre marché en Afrique aujourd'hui. Et c'est très important qu'on se confonde avec eux. C'est important qu'on entre dans leur marché. Et ça, c'est aussi parmi mes objectifs. Il y a qui le prochain tour ? Davido ? Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Mais vous devez juste savoir que je vais vous surprendre toujours. Parce que là, j'ai une bonne équipe qui travaille sur ma vision. Et en même temps, j'aime beaucoup... Là, ce n'est même pas quelque chose à signaler. Bon, mais ce n'est même pas... Équipé Bombay. Ce n'est même pas compliqué. Donc, au moment opportun, si on a l'opportunité de travailler avec les autres artistes nigériens, on va le faire. On ne va pas hésiter. Parce que ça va pour eux. Voilà. Il y a également des rimeurs qui circulent sur la toile. On en parle aussi, qui n'ont... Les Oubaboy préparent aussi en filtre avec un autre artiste. C'est comme... En fait, on ne peut pas le cacher. Gali, est-ce vrai ou ce sont juste des rimeurs ? Ah, wow ! Moi, c'est la première fois qu'on m'en parle. Nous, on fouine. C'est la première fois qu'on m'en parle. Mais Gali, tu sais, c'est un grand. Je respecte beaucoup ce qu'il fait. Et si l'opportunité s'est présente, moi, je veux le saisir. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai pari qu'il aime aussi ce que je fais. Du coup, voilà. Mais pour être vrai, pour l'instant, il n'y a pas de projet prévu. Mais l'opportunité s'est présente, on fait ça. Je crois qu'ils ont saisi. Alors, on parle du grand concert qui est prévu également ici à Kinshasa. Zubaboy. D'abord, parle-nous brièvement de ces concepts. Pull-up for the bad man, c'est le concept. Donc, on pull-up, comme on a dit dans Ça va, On va tout, 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 on va tout. Tout sera différent. Pour l'opportunité de bad man, à la base, c'est un festival. Mais je suis en train d'y aller, mollo-mollo, jusqu'à avoir toutes les conditions possibles pour que le festival soit vraiment certifié. Mais en tout cas, à la base, l'idée, c'est un festival pour la jeunesse congolaise, pour notre jeune culture. Un festival, allez-y. Kinshasa, c'est la deuxième édition. On a fait Alubumbashi, c'était un succès. Je suis vraiment honoré d'être là maintenant à Kinshasa. Donc, le 30, on sera au parking d'Aqua Splash pour un grand concert de Pissonne, mais qui sera aussi accompagné par quelques guests, que j'étais encore le nom. Donc, il y aura beaucoup de surprises. Moi, je demande juste aux gens de venir en famille, parce que voilà, la sécurité est rassurée. Et moi, je pense qu'on va vraiment atteindre le bon niveau de l'organisation. La sécurité, le spectacle sera à la hauteur. Il y aura des vraies surprises. Et voilà, ça sera chaud. Et du côté des Zubaboy, qu'est-ce que vous gardez particulièrement comme surprise chez vos fans, et surtout vos fans de Kinshasa ici ? De nouvelles chansons que je n'ai pas encore prestées nulle part. Ah, ça sera là-bas. En tout cas, ça sera la première fois que je vais prester Mutoumabe, Rendez-vous, Ça Va, Vanessa Remix, tout ça. Et aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de mon spectacle que les gens vont découvrir sur place. Mais je tiens aussi à signaler que ce sera la première fois que je vais partager la scène avec les artistes de Zubaboy Session. Ok. Oui, parce qu'on a fait trois saisons, mais voilà, la plupart des temps, on ne se retrouve pas sur scène. Ok. Mais ça, au Pull Up for the Bad Man, tous les artistes de la troisième saison seront là. Il y aura peut-être quelques-uns de saison précédente. Voilà, on va partager notre scène et ça sera la vibe. Et pour la troisième saison de Zubaboy Session, par rapport à l'écho, il n'y a pas eu vraiment d'écho par rapport aux auditions. Ok. Et plutôt les éditions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est aussi la première fois qu'on travaille avec des partenaires. Parce que les deux autres saisons, on a travaillé seul. Je ne suis pas peut-être la personne qui peut répondre à cette question. Parce qu'il y a toute une équipe derrière. Moi, je suis l'étiquette. Et c'est vrai, j'ai un moment à dire. Mais la plupart du temps, je préfère me taire. C'est Madame Grasse et toute la boîte qui s'en charge. Mais si je dois être réaliste, la visibilité, elle est là. Ok. Elle est là. Parce que voilà, les artistes, on a sorti 80% ou 70% de ces sessions. Et les artistes, voilà, je le vois partout, on les ripose. Ils ont quand même une visibilité considérable. Mais ce n'est pas encore fini. Donc la stratégie est très grande. On continue à pousser les chansons qui sont sorties. Et il y a encore une autre stratégie qui vient avec. Alors par rapport, pour clore ce chapitre des Zouba Voice Session, c'est quoi la logique dans Zouba Voice Session ? C'est juste donner beaucoup plus de visibilité chez les artistes. Ou soit dans la logique, au finish, il y aura par exemple deux artistes qui vont devoir être produits par votre boîte, c'est ça ? Non, non. En fait, ça évolue. Ok. Chaque saison, il y a toujours une nouvelle chose qui s'ajoute. La première saison, on n'avait pas abouti à une production ou à quelque chose. C'était juste, on a partagé la plateforme. La deuxième saison, on a eu Moose Beatty. Je rappelle que la première saison, il y a eu Swintman qui a tout pété. Oui, Swintman. C'était très chaud. Il a eu un grand succès. Et moi, je suis très fier de lui. La deuxième saison, on a eu Moose Beatty, que GK Project a produit à la fin de la saison. Donc voilà, c'est aussi un artiste aujourd'hui qui est en train d'exceller petit à petit, dont je suis vraiment fier. Et la troisième saison, il y a aussi une autre stratégie que je vais vous laisser découvrir avec les temps. Alors, on revient pour clôturer avec les shows du 30 septembre. Y aura-t-il également des artistes qui vont devoir venir des Loubumbashi, du Grand Katanga par exemple ? Normalement, ça c'est la fête de la musique. Donc, autant qu'il y aura les artistes de Kinshasa, il y aura aussi les artistes qui vont venir de Loubumbashi, peut-être de Goma aussi, de partout. C'est vraiment, moi tu connais, j'ai toujours le mindset de partager. Et je pense que ça sera l'occasion pour moi de partager ma scène avec tous les artistes de ma génération. Où se procurer les billets ? Comment faire ? Voilà, ça c'est important. Les billets sont déjà là, mais très bientôt, on va partager le point de vente. Mais sur la fiche, il y a un numéro auquel les gens peuvent appeler pour se procurer les billets. Mais en tout cas, dans deux, trois jours déjà, les billets seront mis en vente, en pré-vente. Voilà, je crois que c'est top. Zubabo, si vous avez un message particulier à vos fans, disséminer à travers la planète, c'est les moments de les faire. Voilà, merci pour l'opportunité, Talent de Kine. Le plus grand message que j'ai, c'est de demander à tous mes fans, à toute ma communauté de consommer mes deux nouvelles chansons, Ça va et Vanessa Remix avec Mr. Easy, sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Mais aussi, le message le plus important, c'est notre concert du 30 septembre au parking d'Aqua Splash. Les billets seront déjà disponibles très bientôt, dans deux ou trois jours. Je demande à tous les Kinois, à tous les fans de la bonne musique qui sont à Kinshasa, et à tous ceux-là qui aiment la musique du Badman, Zubaboy, Pison, d'acheter déjà le billet, car ça sera très important d'avoir le billet bien avant. On sera vraiment ponctuel en termes du timing, on sera là bien avant. Déjà à 12h, venez, entrer, parce que nous, on viendra aussi bien avant. C'est un concert de la journée, ce n'est pas pour la nuit. Donc venez, on va partager la bonne vibe ensemble. Allez !